L'heure est au bilan pour la députée Émilie Foster, qui vient tout juste de compléter sa dernière session parlementaire. Ces derniers mois de travail ont été marqués notamment par la troisième vague, la campagne historique de vaccination contre la COVID-19 et surtout l'avancement de plusieurs dossiers dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Mme Foster, votre session parlementaire, quel bilan vous en tirez? Il y a deux choses. La première, bien sûr, ça a été le fait que la COVID a encore une fois marqué la session parlementaire. On a débuté dans la troisième vague, mais on la termine dans le déconfinement. Donc, on est assez contents. Il y a des bons résultats du côté de la vaccination, une belle couverture vaccinale. Mais bien sûr, on dit aux gens, continuez d'aller vous faire vacciner et de prendre votre deuxième dose parce que c'est vraiment important. Elle est très efficace, entre autres, contre les variants. On est à une couverture vaccinale dans la région qui est aux alentours de 75 %, ce qui est très bien, mais on vise l'infini. Donc, on dit aux gens, continuez d'aller vous faire vacciner. Ça, c'est la première chose. Parallèlement à ça, on a quand même continué comme gouvernement de livrer la marchandise parce qu'il n'y a pas que la COVID. Il y a bien sûr la relance économique. On a également déposé dans notre session 24 projets de loi, dont entre autres un sur la maltraitance des aînés. Et bien sûr, le PL 96 pour le renforcement de notre langue française, ce qui n'avait pas été fait depuis la loi 101. On parle de 40 ans en arrière. Donc, c'est un immense pas en avant historique qu'on fait. On est très contents de notre bilan parlementaire. À travers la COVID, il faut continuer d'aider nos entreprises. Il faut continuer de faire avancer la société. Et c'est ce qu'on fait. D'abord, le combat contre la COVID-19. Comment vous avez trouvé l'effort des Québécois dans l'ensemble? Ça a été absolument extraordinaire, en particulier ici dans la région. Les gens se font vacciner. J'espère qu'ils continueront, bien sûr, qu'ils iront chercher leur deuxième dose. On ne le dira jamais assez. Mais les gens ont participé. Sincèrement, je remercie les gens. Je les félicite. L'adhésion aux consignes également pendant l'hiver, le printemps. La vaccination. Franchement, c'est un vif succès. Dans le contexte pandémique, comment vous avez orienté vos actions pour aider les gens dans le besoin, les gens qui avaient besoin de votre soutien? On sait qu'entre autres, du côté des petites et moyennes entreprises, on a remis ici, dans la région, l'Île-d'Orléans et la Côte-de-Beaupré, 1,5 million en aide aux petites et moyennes entreprises. Ces gens-là avaient besoin. Également, les organismes communautaires, les organismes sans but lucratif, on a doublé le budget habituel. Donc, il y avait un budget de 265 000 que j'ai pu remettre en tant que députée aux organismes dans le besoin. Dans la circonscription, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fière? On a eu quelques annonces toutes récentes à l'Île-d'Orléans, entre autres. Donc, un 13 millions pour faire un réseau d'égouts, ce qui sera un très gros chantier. On refait également une partie de la route à Sainte-Pétronille. Également, on a annoncé un demi-million de dollars. On participe au montage financier du parc maritime de l'Île-d'Orléans, à la hauteur de un demi-million de dollars, le gouvernement. Il y aura également la signature locale de la Côte-de-Beaupré, une signature agroalimentaire pour nos produits. Alors ça, c'est une autre belle annonce qu'on a ici. Bien sûr, il y a l'annonce du tunnel Québec-Lévis, qui, pour nos commerçants, entre autres, est le bienvenu. J'ai toujours, toujours entendu parler du fait que nos agriculteurs et nos commerçants voulaient un lien plus direct à la rive sud. Là, maintenant, ce sera chose faite avec l'annonce de ce tunnel. Alors, on a quand même un très, très beau bilan. Sinon, pour ce qui est de la relance économique, dans la circonscription, ça passe beaucoup par l'industrie touristique. Comment votre gouvernement compte-t-il justement soutenir cette industrie-là? L'industrie touristique, nous avons fait récemment de très belles annonces, c'est de quelques millions de dollars et nous allons continuer à en faire. Je ne veux pas brûler les pognes jusqu'à ce qui s'en vient, mais l'industrie touristique, on sait à quel point c'est important et on va continuer de les soutenir sans aucun doute. Et le programme pour les petites et moyennes entreprises, dont, entre autres, peuvent bénéficier les gens au niveau du tourisme, continue de s'appliquer pour des prêts pardonnables. Alors, on continue cette aide-là aux petites et moyennes entreprises. Sinon, il y a eu des développements dans le dossier du Mont-Saint-Anne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la récente intervention du gouvernement provincial? Nous avons fait une intervention au niveau du gouvernement pour reprendre les terrains du pourtour de la montagne et de l'est de la montagne. Malheureusement, le dossier est en litige, donc je ne peux pas en dire plus à l'heure actuelle. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour vous cet été? Ça va être une occasion d'aller plus régulièrement à la rencontre de vos concitoyens? Oui, tout à fait. Je suis très heureuse que maintenant les normes sanitaires nous permettent de pouvoir retourner voir les gens sur le terrain. J'ai un agenda assez chargé dans les prochaines semaines, donc vous allez me voir de retour à temps plein sur le terrain avec quelques belles annonces également, y compris ici pour la côte et l'île d'Orléans. Très heureuse pour moi de pouvoir enfin avoir du contact plus soutenu avec les gens parce que la pandémie, s'il y a une chose qui m'a manquée, oui, il y a eu beaucoup de zooms, il y a eu beaucoup de virtuels, mais s'il y a une chose qui m'a manquée, c'est vraiment le contact direct avec les gens. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir revenir sur le terrain. Et il y a d'autres dossiers, bien sûr, qui continuent de m'animer. On continue de travailler à travers tout ça. Donc je continue ici sur la côte de Beaupré de travailler certains dossiers comme les places en CPE, également les terrains industriels, les anciens terrains de AIM dans le parc industriel de Beaupré. Je continue de travailler plusieurs autres dossiers, également l'île d'Orléans, tout ce qui concerne l'entrée du nouveau pont. Ça, ça va être extrêmement important. Il y a eu des consultations, mais on continue le travail pour savoir comment on va aménager cette entrée du pont-là parce qu'on le refait pour les 100 prochaines années. Donc c'est bien important de travailler le dossier comme il faut. À travers les aléas de la pandémie, comment vous avez fait pour trouver une certaine forme d'équilibre dans votre vie personnelle et dans votre travail aussi? J'allais souvent sur le bord du fleuve. Donc très souvent sur le bord du fleuve. Le fleuve, comment je pourrais dire, me revigore tout le temps, tout le temps, tout le temps, beaucoup sur la côte ici, à l'île. J'allais souvent, souvent sur le bord du fleuve. Je pense qu'on avait tous notre façon à travers les normes sanitaires. Donc le fleuve, on peut aller le voir, même avec les contraintes sanitaires. Ça a été un peu mon truc pour garder le moral. Mais pour le reste, je vous dirais qu'on a tellement travaillé fort pour les gens et les gens nous le rendaient bien également. Ça aussi, ça a fait partie de mes motivations parce que les gens nous disaient de ne pas lâcher. On sait que ça ne doit pas être facile de gérer une pandémie comme ça, mais les gens nous le disaient de ne pas lâcher. Et il était très compréhensif. Il y a une minorité qui est très bruyante, qui est plus négative, mais la majorité des commentaires qu'on recevait, ils étaient plutôt encourageants à l'effet de continuer, de ne pas lâcher, et qui étaient très conscients du fait qu'en pandémie, ce n'est pas nécessairement évident parce que, vous savez, on l'a tous vécu, c'est une première en 100 ans. Donc, grippe espagnole, la dernière fois, ça fait bien longtemps. Personne n'était vraiment vivant ou presque. Alors, on a tous vécu ça, je pense, chacun à notre façon. De façon pas nécessairement facile, mais y compris au gouvernement, mais on a toujours travaillé très fort pour que les citoyens puissent au maximum être épargnés. Et à l'Assemblée nationale du Québec, ça s'est beaucoup passé à distance. Avez-vous quand même été en mesure de poursuivre vos implications sur divers comités parlementaires? Oui, tout à fait. On était à distance pour ce qui est des consultations particulières des projets de loi, mais pour ce qui est de l'étude détaillée des projets de loi, on était sur place avec les mesures sanitaires, les quorums réduits et tout ça, les plexiglas, le masque à travers les mesures sanitaires. Du côté de mes dossiers parlementaires, je suis l'adjointe de Mme Mécane, qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Et bien sûr, j'ai toujours le chantier de l'Université du Futur que je préside et nous arriverons bientôt avec des annonces cet automne. Donc, j'ai été bien, bien occupée par ce dossier-là et je le suis encore d'ailleurs. On est à émettre, avec un comité conseil restreint, des recommandations qui viendront avec des annonces à la rentrée scolaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça? Quelles sont justement les implications que vous avez faites pour en arriver avec des idées précises? Donc, il y a eu premièrement un rapport qui a été émis au début janvier par un groupe conseil qui était là depuis le départ en 2019. Ce chantier-là regroupait des gens des universités du Québec, que ce soit des étudiants, des recteurs, des professeurs, des chargés de cours, des gens du côté scientifique également. Ce chantier-là est émené par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Il a déposé son rapport en janvier et à partir de là, nous, on a formé un comité conseil restreint pour pouvoir savoir comment faire atterrir par des recommandations concrètes, des annonces, tout ce gros et beau chantier-là qui va définir la place de notre université au Québec dans l'avenir au 21e siècle. Alors, on est là-dessus présentement. C'était des réunions aux semaines et beaucoup, beaucoup, beaucoup également de contacts soutenus avec le cabinet de Mme Mécane. Ça nous permet de pouvoir faire des annonces très bientôt à l'automne. Donc, beaucoup de pain sur la planche. Vous êtes toujours passionnée par votre métier? Toujours. Ça, ça ne change pas. J'ai toujours le feu sacré qu'on me connaît et je suis toujours aussi passionnée et toujours aussi motivée à faire avancer notre belle région. Parce que cette année, c'est année d'élections municipales. L'an prochain, ça va être les élections au niveau provincial. Avez-vous déjà commencé à y penser un petit peu? Oui, je serai dans la course. Je serai dans la course. Alors, je me présenterai, je tenterai de conserver mon siège en 2022. Puis qu'est-ce qui vous motive le plus à vouloir poursuivre le travail entamé depuis quatre ans? Il y a tellement de belles choses que notre gouvernement a mises sur la table. Je veux continuer le travail, tout simplement. Je pense qu'on a vraiment montré aux gens qu'on pouvait faire la politique autrement et qu'on réalise des grands projets qui sont porteurs pour des décennies à venir et non pas une gestion, comme je dirais, dans le présent, la petite semaine. Je veux continuer cette vision-là avec mon gouvernement. Pour la région, je pense qu'il y a encore tellement de beaux projets qu'on veut partager, qu'on veut mettre de l'avant. Moi, j'ai encore le feu sacré et je veux revenir pour continuer de travailler, faire avancer notre région. Oui, puis qu'est-ce que ça va prendre, justement, pour faire avancer la région, pour poursuivre ce momentum? Certainement, on va continuer la relance économique. Ça, c'est sûr, parce que pour les prochaines années, on a été impacté par la pandémie, donc ça va être un travail qui va être toujours à refaire. On travaille sur le tourisme, sur la fierté également, sur notre nationalisme québécois. Je peux vous dire qu'il y a des belles choses qui s'en viennent et au gouvernement, à la CAQ, on veut tous continuer le travail. Mme Foster, merci beaucoup pour la discussion. Merci. Merci.